On accueille aujourd'hui Cédric Cheminot, directeur général artistique de la Cartonnerie Reims. On est allé le voir ce matin pour lui poser des questions concernant la Magnifique Society, le nouveau festival de musique actuelle à Reims. Bonjour Cédric, enchanté. Alors du coup, la Magnifique Society, qu'est-ce que c'est ? Alors la Magnifique Society, c'est le nouveau festival porté par la Cartonnerie et Césarée, les deux structures qui portaient Electricity pendant de nombreuses années. Et voilà, Electricity a vécu, vive Electricity et on passe maintenant à la Magnifique Society, ce nouveau festival qu'on a vraiment construit comme un festival avec six jours, trois jours en ville, trois jours au parc de Champagne, une soixantaine d'artistes au total et vraiment l'idée de vivre une expérience collective comme un vrai festival. Depuis quand peut-on réserver ses places et par quel billet ? Alors les places sont en vente depuis début février, au moment de la conférence de presse. Donc voilà, elles seront en vente encore jusqu'au jour du festival, donc mi-mai, à partir jusqu'au 16 mai. Y compris s'il reste des places disponibles à l'entrée du parc, mais effectivement c'est au risque de ne plus en avoir. Alors les places vous pouvez les acheter ici à Reims, à la Cartonnerie bien sûr, au Trésor qui est donc le nouveau lieu de la ville de Reims où vous pouvez acheter vos places sans frais de location et puis via le site de la Magnifique Society, www.lamagnifiquessociety.com. Tout ça est en ligne et puis sinon vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que tous les artistes ont été dévoilés ? Est-ce qu'il y aura peut-être des surprises à ce festival ? Alors la programmation aujourd'hui est arrêtée. On a dévoilé l'intégralité des artistes programmés. Donc ça fait un peu plus d'une cinquantaine de Camille, en passant par Jamie Colum, Gregory Porter, Vitalik, Boys Noise. Enfin voilà, c'est une cinquantaine d'artistes. On a essayé d'avoir une programmation très très ouverte. Les surprises, elles seront surtout dans la façon dont on va accueillir le public, dans la façon, la manière dont le public va pouvoir vivre cet événement au parc avec des installations, avec des espaces où on pourra un peu partager dans un esprit convivial, des temps où s'amuser sur des petites expériences ludiques, des ateliers, espaces bars, restaurations, bien sûr. On travaille avec des décorateurs pour aménager tout ça. Donc les surprises, elles seront plutôt dans la façon de vivre, encore une fois, cette expérience collective. Mais la programmation, ça y est, elle est à jour et tout est dévoilé. Vous pouvez trouver tout ça sur les différents supports dont je parlais tout à l'heure. Très bien. Et alors du coup, vous attendez combien de personnes pour ce festival ? Les attentes pour ce nouveau festival, on est sur les bases de ce qu'on faisait sur Electricity, à savoir environ 5000 personnes jour. On a une jauge qui est, voilà, le parc nous permet d'accueillir plus de monde que ça. Mais on s'est fixé ces objectifs-là. C'est un nouvel événement, un nouveau festival. Il faut que les gens nous fassent confiance, viennent découvrir ça, partager ça avec nous. Donc voilà, s'il y a 5000 personnes jour, on sera très très content sur ces trois jours au parc. Ce sera parfait. On fera la fête ensemble. Du coup, comment on s'organise pour mettre en place un tel festival pour une première édition, en fait ? Monter un nouvel événement comme ça, un nouveau festival, c'est pas mal de boulot. L'équipe de la Carto et de Césarée, ils travaillent, alors je dirais pas à 100%, puisqu'on a deux structures à faire vivre, mais au moins 60% de notre temps, là, depuis février, se passe autour de l'organisation du festival. C'est un nouveau site, donc on le découvre. Il faut qu'on se l'approprie, qu'on l'aménage de la manière dont on avait imaginé les choses. C'est jamais trop évident, d'autant plus que ce site est magnifique. Il est classé, cité à l'UNESCO, donc forcément, il faut qu'on le respecte, et c'est un personnage principal de ce festival. Et puis après, sur la programmation, effectivement, il a fallu travailler avec les agents des artistes pour leur expliquer ce qu'on attendait, ce qu'on cherchait, le type de programmation qu'on voulait faire, et réussir à les convaincre. Après, le travail qu'on a mené pendant plus de 10 ans sur Electricity, avec ces deux concerts, événements sur le parvis, et puis le travail quotidien ici à la cartonnerie, fait qu'on a quand même réussi à avoir, je pense, une programmation très belle, et en tout cas, dont on est, nous, très fiers, puisqu'elle représente exactement cette magnifique society de la chanson, jazz, rap, électro. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et on a vraiment fait une sélection des artistes qui réussiront à vous convaincre sur scène, j'en suis sûr. La magnifique society, c'est bientôt, voici l'affiche. En tout cas, merci beaucoup Cédric, je vous souhaite une belle première édition pour ce festival. À une prochaine fois, peut-être en tout cas, sur notre plateau.